La série noire a débuté au mois de janvier dernier avec le meurtre au quartier Citeci Kadwala de maître Diboma, avocat au barreau du Cameroun. S'en est suivi les assassinats de Martinez Zogo, du prêtre Jean-Jacques Olabebé dont les dépouilles ont été retrouvées à Yaoundé. Des faits qui inquiètent le barreau des avocats du Cameroun. Il a été appelé à dénoncer, n'est-ce pas, le meurtre de notre confrère Diboma en relevant la chose spécifique suivante. Dans son quartier cité-sique où il a été assassiné, on se pose la question de savoir pourquoi il n'y a pas de poste de police. Dans le cas de notre confrère Diboma, nous avons été surpris que jusqu'à présent, on ne sache pas qui a fait cela. A ce jour, la famille de l'avocat attend toujours de savoir qui a tué leur fils. C'est la même attente qui anime les proches de Sylvine Doki, de maître Jean-Fautso ou de Florence Kouadit dont les dépouilles ont été retrouvées respectivement à Criby, Baham et Yaoundé. Plus proches de nous encore, les parents de la jeune fille de 20 ans, sorties de la maison pour l'école, retrouvées assassinées la semaine dernière et jetées au petit stade de Mimoman à Yaoundé. La société civile s'inquiète face à cette récurrence des crimes. C'est clair que nous sommes désormais dans une société de terreur, de peur, de crainte, une société où on a fini par banaliser la mort. Vous avez les meurtres des femmes qu'on voit aujourd'hui partout dans la République où on retrouve des corps assassinés. On ne vous dit pas qui est à l'origine, qui est, n'est-ce pas, détenu ou bien soupçonné d'être derrière ces meurtres-là. Moi je crains d'ailleurs, au regard de ma lecture de l'environnement, que ça aille en s'aggravant. Dès lors qu'il n'y a pas d'impunité sur un fait, il y a des risques qu'on aille en s'aggravant. Le crime semble s'être emparé de nos villes depuis le mois de janvier. Enlèvements, tortures, assassinats sont devenus quasi quotidiens. Les citoyens sont pourtant protégés par la constitution et des lois qui garantissent le droit à la vie pour tous. Le dispositif constitutionnel prévoit, fait de l'État, le garant de la sécurité des citoyens. Et bien entendu, lorsqu'il n'y a plus sécurité des citoyens, cela traduit le fait qu'il n'y a plus liberté des citoyens. Le chef de l'État, la constitution lui confère également des pouvoirs pour protéger l'intangibilité du territoire, les citoyens ainsi que les biens. Aussi, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Et ce droit doit être protégé par la loi. L'article 6 du Parc international relatif aux droits civils et politiques renchérit que nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Merci.